Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans ce journal. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour cette rentrée, je vous propose de revenir sur les événements marquants de l'été avec un essai clinique prometteur pour les personnes souffrant d'incontinence anal, les maladies chroniques et leur impact sur la scolarité des enfants, les journées européennes du patrimoine. Nous commençons cette édition à l'Université de Rouen-Normandie avec un essai clinique prometteur pour les patients souffrant d'incontinence anal, une maladie qui touche près d'un million de personnes en France, dont un tiers avec une forme sévère. L'une des causes, les muscles qui entourent la zone anal et que l'on appelle les sphincters. Ces muscles peuvent parfois, après un accouchement ou une chirurgie difficile, perdre leur capacité à se contracter correctement, conséquence des pertes de sel et de gaz qui rendent la vie très handicapante. Alors il y a différents traitements possibles. Dans tous les cas, on commence par un traitement médical. Donc on recherche d'éventuels troubles du transit, d'accord ? Donc un type de diarrhée ou de constipation qui pourrait favoriser cette incontinence. Et donc on met toujours en place des traitements médicamentaux si ce problème existe. Et puis également on peut faire de la rééducation. Donc c'est un type de rééducation particulière. Il faut des kinésithérapeutes formés à ce type de rééducation qui est vraiment une rééducation particulière. Et c'est seulement en cas d'échec de traitement médical de plusieurs mois qu'on peut envisager des traitements chirurgicaux. Les chercheurs de l'Université Rouen-Normandie et de l'Inserm, associés au laboratoire de biothérapie du CHU de Rouen, ont testé avec succès une thérapie cellulaire visant à restaurer la capacité du sphincter à se contracter. Un essai clinique conduit par les professeurs Olivier Boyer et Francis Michaud, dont les résultats s'annoncent prometteurs pour un futur traitement de l'incontinence anal. Nous travaillons sur les cellules souches adultes et notamment les cellules souches musculaires. En fait, il faut savoir que dans chacun de nos muscles, nous avons des fibres musculaires qui permettent la contraction et une petite cellule souche qui est là. Et quand il y a un claquage musculaire, elle se multiplie, elle fusionne et elle refabrique du muscle. C'est cette propriété que nous voulons mettre en avant pour des maladies où, justement, il y a des lésions des muscles comme ça. Et c'est dans ce contexte que nous avons travaillé avec l'équipe de chirurgie digestive du professeur Michaud pour traiter l'incontinence anal. Il y a une étude expérimentale au départ. Il faut qu'on valide le principe, la preuve de concept, comme on dit, qui est d'essayer de savoir, dans un modèle expérimental, si ces cellules sont capables de réparer un sphincter. Alors, bien sûr, ce n'est pas chez l'homme. Et donc, ça a été un premier travail. Ensuite, il y a une autre question. C'est comment produire ces cellules dans des qualités, dans des conditions suffisantes pour permettre de les administrer chez l'homme ? Et donc, il y a eu tout un travail de mise au point pour les développer jusqu'à ce qu'on appelle le grade clinique. Et une des questions qui se posent, c'est, on va me réinjecter mes propres cellules souches, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Est-ce qu'elles pourraient avoir des effets nocifs, par exemple ? Donc, on a étudié beaucoup de paramètres, leur stabilité, leur génome, pour être sûr que ces cellules soient utilisables en pleine sécurité. Donc, ça, ça prend plusieurs années. Et donc, c'est un travail qui remonte. On a commencé en 2008, par ces premières études préalables, pour arriver à un essai clinique en 2012 et qui voit son aboutissement maintenant en 2017. Prochaine étape, mettre en place une seconde étude d'envergure nationale, incluant davantage de patients. Est-il possible de suivre une scolarité normale lorsqu'on est atteint d'un déficit immunitaire héréditaire ? C'était le thème de la soirée d'échange entre patients professionnels de santé et de l'éducation, qui a eu lieu le 8 septembre, l'occasion de promouvoir la publication d'un guide unique en France pour aider les parents et tous les professionnels en charge de ces enfants à mieux construire leur parcours scolaire pour éviter des décrochages et des échecs. C'est tout à fait possible de suivre une scolarité normale avec un déficit immunitaire héréditaire. Pour cela, il faut de la communication entre les enseignants de l'école de l'hôpital et les enseignants de l'école où l'enfant est scolarisé, mais aussi du médecin scolaire et du médecin référent qui suit l'enfant. Nous proposons une aide avec le guide de la scolarité que nous avons créé avec les enseignants de l'école de l'hôpital du CHU de Rouen, mais aussi du centre hospitalier général du Havre et avec l'association Iris, de façon à ce que les parents soient moins perdus lorsqu'ils expliquent la situation médicale de leur enfant. Ce guide est téléchargeable sur le site internet de l'association Iris à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Rappelons qu'en France, près de 2000 enfants vivent avec un déficit immunitaire héréditaire. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir notre reportage en ligne sur la chaîne YouTube du CHU de Rouen, rubrique pédiatrie. Les journées européennes du patrimoine auront lieu les 16 et 17 septembre. Plusieurs événements seront proposés par le CHU pour vous faire découvrir le patrimoine hospitalier à travers des conférences, des visites commentées et des expositions. La programmation débutera le vendredi 15 septembre avec une conférence sur le patrimoine culturel du CHU et le vernissage d'une exposition de photos à l'hôpital Charles-Nicol. Le musée Flaubert et d'Histoire de la médecine ouvrira gratuitement ses portes les 16 et 17 septembre de 10h à 18h. La préfecture de Rouen sera exceptionnellement ouverte samedi 16 de 9h30 à 17h. Le groupe d'Histoire des hôpitaux de Rouen proposera une visite commentée de ce qui était autrefois l'Hôtel Dieu. Des contes, de la musique, des arts plastiques, des perses-plafonds en caravane ou encore une veillée déambulatoire seront également au rendez-vous. Consultez dès à présent l'intégralité du programme sur www.ch-rouen.fr. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 700, c'est le nombre d'enfants accueillis chaque année à l'école à l'hôpital. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Très bonne reprise à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada